Ok bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode bien sûr sur l'Empire Klingon Stellaris avec Boobies. Boobies. Voilà. Continuons donc nos exactions. J'étais en train de casser des cubes. Tu peux y aller plein de balles dans la vitesse si jamais tu veux. Tu me tireras quand tu as une pause. Oh oui il n'y a plus de pause là. Moi je leur roule dessus, il n'y a pas de discussion, ils sont beaucoup trop faibles. Un peu d'armée au sol, ça se bataille un peu au sol. Il y a combien ? Il y a 136. Je vais envoyer méga, ça va vite être réglé, ça va être bien. Donc voilà c'est génial, on se balade, on tue des gens. Et tuer des gens c'est bien. C'est bien. Justakan considère la United Corentribs comme une rivale. Ah les corinthiens sont des rivaux maintenant de Justakan. Ok cet empire là. Ah oui d'accord il lui reste vraiment plus qu'un système quoi. Ah si non, il lui en reste en haut. Le nouveau joueur a bêté la gueule là. Le jeu qui s'est mis à réfléchir d'un coup, quand j'ai dézoomé il a fait oh attends, il y a des gens que j'ai pas chargé, deux secondes. Le USB c'est un peu ton son. Ah, ça fait plaisir pour une fois que ce nouveau micro est trop fort, c'est rigolo. Voilà. Ah bah il fait ça, on peut aller ça, c'est très bien. Magnifique. Ah technologie, je gagnais pas mal hein. Au niveau technologique, normalement on a des conforts. C'est moi qui suis très très en retard. Il dirait que je vais avoir le... Oh je suis en train de débloquer l'adaptation écologique. Là euh... là c'est... là c'est la grosse tuffe. Ouais, ça ça va être bien pour toi. T'as avec en plus ce que c'était ? La science ship under attack. Ah ouais. Dans les planètes principales ça va pas changer grand chose, j'en ai 3 transformées. 3 terraformées on va dire. T'as combien de planètes en tout maintenant ? T'as 21 planètes. Euh sûrement, je ne sais même pas où tu vois ça mais je suis d'accord. Tu vas dans les contacts, tu cliques sur ton empire ou n'importe quel empire, le nombre de planètes. T'sais moi j'en ai 23. T'as 2 planètes en moins que moi, c'est tout. Ah des gens qui... Par contre t'as 215 habitants et moi j'en ai... 374 ouais, j'ai un peu plus d'habitants quoi. T'as pas dit une planète quand même hein. C'est pas rien. Tu t'es bien étendu hein. Ton problème de planète est un peu réglé quand même là. Surtout en terme de ressources en fait, c'est là où ça va mieux. Ok, ils attaquent mon astroport. Très intéressant. Parfait. Ils ont à gros mon astroport. Magnifique. Feu. Quittez moi cette planète pour aller me défoncer cette briquette là qui se balade. Allez les touristes, on y va. Les deux hein. Les deux flottes hein. S'il vous plaît. Voilà on fait demi-tour. On arrête de les bombarder temporairement. Voilà. On reviendra hein. Vous inquiétez pas, c'est juste après la pub. Ok. Là ça se pubbute hein. Et ces vaisseaux dans sa flotte, ils ont un super pouvoir quoi. C'est quoi ? Ils ont un pouvoir de depop en 3 secondes, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. Ça dépend de ce que t'as fait dans cette qualité qui est guerre. Tu vas dans le Doctrine de guerre et t'as plusieurs trucs. Là je sais pas si t'as vu. J'avais vu ça au début. Mais ça va. Ça te donne des bonus et tout. Ouais ouais. On se pose même plus de questions, tu sais. On bombarde les gens et c'est très bien. On les éclate et voilà. Vous pouvez retourner bombarder ces braves gens au sol. qui vivent depuis bien trop longtemps. Et j'ai perdu mon vaisseau scientifique, c'est ça. Il s'est paumé dans l'espace. Ça y est, il a vu à gros à gros un gros méchant. Par contre, il y a beaucoup trop de stations. Là, il faut réduire ça, voilà. Le Khan s'était réveillé. Ouais, le Khan s'était réveillé. Ah, l'amiral est mort. Vive l'amiral. Je souhaite recruter donc un nouvel officier. Évitement et vitesse subliminique, c'est pas mal. Ah ouais, non mais moi, c'est comme ça. Moi, je suis un mec de l'enclume, quoi. Ah, régénération des coques et des blindages. Ah, là, on discute. Là, ça, c'est quand même un beau trait. Je prends cet officier. Voilà. Parfait. Félicitations. Ça, on a une flotte qui va s'auto-régène tranquillement. Ah, ils sont passés par le nord. Oh, très bien, si vous voulez. Alors, c'est une flotte de combien ? De 10 000. Oh, putain, le mec, il sort des flottes, hein. Ça rigole pas, hein. Il sort des vraies flottes, quoi. Euh, un, 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 sont terminés. Ah, du coup, des vaisseaux qui se réparent évidemment tout seuls. C'est génial. Vous voulez pas boulevarder ça tout le... Si, si, ce que vous faites, hein. Superbe. C'est superbe ce que vous faites. Je suis très fier de vous. Euh, là, tout ça. Non, là, tout le coup de touriste, là. Est-ce que vous pouvez fusionner ensemble ? Devenez une seule et méga entité, s'il vous plaît. J'ai trop de minerais, tu en veux ? Euh, ouais, vas-y, hein. L'Empire Clabon a la capacité d'absorber n'importe quelle quantité de minerais. Attends, là, tu peux pas en prendre beaucoup, là ? J'en ai 11k, je peux en supporter 20 000, mais attends, si tu peux me donner des minerais, laisse-moi les claquer et je te donne de la marge d'erreur si tu veux. Euh, vaisseau de construction, ils sont où ? J'aurai juste l'asset. Incoming transmission. C'est construction, il y en a un qui se déplace. Attends, j'ai une incoming transmission. Ah oui, c'est toi. Bon bah, je les prends. Ah, merde, j'aurais pas dû les prendre tout de suite. J'ai pas eu le temps de les claquer. C'est pas grave. De toute façon, je vais être tout fou, là, d'un ton. Allons sur un habitat et aménageons un habitat. Je te paye les habitats, moi, je suis ton... Ton partenaire financier déshabite, là, quoi. Tu construis tout. Putain, je gagne plus d'influence, par contre, c'était mon problème. Ah, ça, c'est moche. Je gagne vraiment plus d'influence, quoi. Quoi, c'est ça ? Ah, j'ai pris aucun amiral, ouais, pour ma flotte de combat, ouais, pour les armées terrestres. C'est pas grave. En fait, mon vaisseau de construction, ça m'arrangerait que t'ailles voir plutôt des potes. Genre, là où il n'y a pas encore de base. Est-ce que tu peux faire une petite pause, s'il te plaît ? Juste le temps que je trouve ce qui va bien. Fais donc, fais donc. Donc, ici, il y a un habitat. Ici, il y a un habitat. En construction. Ensuite. Euh, as-tu ? Il n'y a pas d'habitat, je crois, as-tu ? Ouais, il n'y a pas d'habitat, as-tu ? Donc, aussi, il y a un habitat ? Habitat de tu. Ah oui, pas si. D'accord. Donc, ça, 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 c'est fait. J'ai trois secteurs dans le principal, là ? On va en réplatte, là ? As-tu un... Ah oui, non, j'en ai assez venti et compagnie. Eh bah oui, évidemment. Par ici. Bah. Euh... C'est où c'est Oros ? Consoir une méga structure. Oui. Je paye. Alors, à première vue, j'ai un combat ici. Et ça, c'est quoi ? Deux empires. Et j'ai une armée qui participe à une invasion, oui, évidemment. Euh, c'est moi qui l'avais décidé. Euh... Le monsieur a deux flottes ? C'est bon. Bravo, monsieur. Félicitations. Et t'es où ? Ah, il est en train d'essayer de m'envahir chez moi. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, ça. Ah, pour reconnaissance du système. Euh... Essai de m'envahir avec ça. C'était pas forcément prévu. Vous pouvez rester dans le coin. Ce qui serait bien, c'est que vous fusionnez ensemble. Genre, on est toutes les deux ici. Et à Kronos, on a 9200 qui se balade. Alors, 9002, est-ce que ça suffit ? C'est léger. C'est léger. C'est léger. Est-ce que Kronos, tu veux bien... Alors, station Kronos, renforcer les effectifs à... Ce qui me fait penser que... On a Caravan et tout, qui sont plus proches. Celle de Caravan, plutôt. Qui, je crois, a tout ce qu'il faut. C'est exact. Euh... Tandis qu'on joue en mal... On a les deux cuirassés. Ouais. Quatre cuirassés. Euh... Ouais, je te dis ça. Dans un instant, je bouge une flotte à Caravan. Voilà. Et euh... Tu peux euh... Tu peux relancer. Euh... Ouais. Non mais vous, en fait, continue à bombarder ça. Construction complete. Ouais, j'arrive pas à sélectionner les gens, c'est génial. Merci. En fait, non. Continue à capturer ça. Il faut que je trouve... A qui déclarer la rivalité. Euh... Je peux voir ce secteur, c'est quand même la mien. Une petite plateforme pour le fun. Pourquoi je ne connais que la... Ouais, tu vois. J'ai une colonie d'étapes. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah non mais ça, ça, tous les coups, c'est pas moi en fait. C'est ça. C'est sale qu'on fode. Euh... Oui, y a pas de bâtiment. En effet. Euh... Ça peut paraître embêtant. Ennemi planète secured. Très bien. Euh... Ça a été sécurisé. Euh... Ça a revenu dans l'espace. Très bien. Il reste combien de puissance au sol, là ? 220 ? On va attendre qu'il finisse un soldat. Ouais, t'es soin, monsieur. Ouais, tes amours, hein. Merci. Ah bah je me foute qu'en train de se régène tranquille. C'est bon. Bon bah... Posez les armées, hein. Ça, je sais plus où je l'ai pris ou pas ? Non, c'est pas chez moi. Vous allez là. Oh, il a gagné. C'est quoi ça ? Tueur de dragon. Ah oui. Plus 10% en vitesse subliminique. Plus 10% en cadence de tir. C'est bon ça, hein. C'est bon. C'est un beau galon. Ça nous plaît. Ah bah ça y est. C'est... C'est nettoyé. Ah non, c'est en cours de nettoyage. D'accord. Ok. Euh, je me fais insulter partir ce personne. Qui est-ce qui m'insulte ? Tiens, juste pour savoir. Un type à l'autre bout du monde. Très probablement. Un type qui est pas... Hostile station engaged. Ah, on engage une station hostile. J'aime engager des stations hostiles. J'apprécie énormément. Euh, celle qui est capable de s'auto-réparer, c'est la deuxième garde. Euh, non mais ok. Euh, je voudrais juste la deuxième garde. Genre, je te sélectionne. Euh, genre juste euh... Allez, sélectionne-moi celle-là. Ah bon, allez-y. Fritez-vous. Visiblement. C'est la friture. Non, non. L'autre y pense qu'il va m'esquiver. LOL. LOL. Pulvérisez-moi cette merde. D'accord commercial avec Horatio Nguyen est arrivé à échéance. On avait des accords qui ne fonctionnent plus visiblement. Ils ne sont plus à jour, monsieur. Je suis prêt à accepter n'importe quel accord que vous ferez. Ok. Je te renvoie. Je pense que n'importe quel accord que vous me ferez, je ne saurais pas. Euh, pause les armées. On va faire des économies de coups. Pause. Pause. Ah, si tu veux. Ah, mais t'as... T'as dit pause, non ? Ah non, non, j'ai dit poser les troupes, en fait. Ah. Accepté. Oh là là. Le mec, il réunit du gros, là. Ça y est. Oh, ça y est, il a réuni du gros. Ça y est, il rigole plus. Euh... Est-ce que je peux récupérer mes troupes, s'il vous plaît ? Et donc, me rendre ici. Ah. En fait, non. Restez ici. Il y a quelqu'un qui vient tranquillement nous chercher des noises. C'est formidable. C'est ce qu'on aime. On aime ça. Une petite guerre du genre. Propre, hein ? Les mecs, ils y croient, hein ? Moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau. Euh... Grand seigneur. Ah bah non, j'ai pas les moyens financiers de réclamer quoi que ce soit, parce que les méga structures coûtent quand même beaucoup d'influence. Donc, à un moment donné, c'est mignon. Et ça coûte cher, ces conneries. Voilà. Oh bah l'autre, il se barre avec les 7000 de flottes. Mais tu déconnes ? Mais te barre pas avec les 7000 de flottes ? Flottes ? Mais t'es con, Jack. Mais fais pas ça, Jack. Mais euh... Il reste plus que... Il reste plus que 5000 troupes. Euh... Il y a un petit 5K qui se balade. Ils vont pas vivre longtemps, quoi. C'est pas une bonne idée. Ah, je devrais presque switch mes officiers dans la flotte. Oh, ça serait une idée de merde. Euh... Est-ce que tu peux faire une petite pause, s'il te plaît ? Vite fait. Vite fait. Ah, il y a... Il y a le mec qui déclare la guerre au Corinthien, c'est génial. Euh... Ah oui, mais je crois que je peux pas changer d'officier pendant la guerre, non ? Ouais, c'est ça, je suis en plein combat. Bah du coup, excuse-moi, remets lecture, s'il te plaît. Vite fait. Mais j'desse rapide, hein, y a pas de soucis. Je détruis la base et après, je fais juste une petite pause pour switch mes officiers de flotte. Il y en a un qui a la capacité, du coup, de réparer les flottes. Donc euh... Ça serait un peu... Quelque part, ça serait un peu du cas qu'il y a, si j'en profitais pas, quoi. Le gouverneur. Construction complete. Euh... Petite pause, s'il te plaît. Alors, euh... J'aimerais récupérer ce monsieur. Et sur l'autre flotte, j'aimerais récupérer euh... Ah, ils seront pas là pendant un certain temps, d'accord. Bon bah écoute euh... Je reviens dans 30 secondes. D'accord. On aurait pu laisser avancer rapide. Euh... Mais c'est scientifique... Bah ouais, pour vieux, t'as rien à faire, qu'est-ce que je te dise, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute si on s'emmerde, hein. C'est pas de ma faute si on s'emmerde, hein. Euh... Ouais, ouais, tout à fait. Avance rapide, tout ça, tout ça. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui traîne dans le coin ? C'est bon, celle-là se déplace. Euh... Normalement... Ah oui, j'ai remarqué, quand t'as un gros lag comme ça, là, c'est quand y'a des pecs qui se déclenchent. À cause du changement des territoires. T'as souvent un gros freeze, tu verras. Nous admettons la défaite. Oh, mais non ! C'est dommage. J'ai gagné... C'est la win... Roche est mort. Subitement à l'âge de 102 ans. Félicitations, c'est la princesse Avia qui prend sa place, comme on est contents. J'aime bien ce système démocratique. Pourquoi c'est quoi, des esclaves ? Cette pop appartient à l'Etat ? Pardon ? Extermination ? Non, non, mais extermination. Non, parce que c'est rigolo, mais... Bon, inactivité. Ici, là ? Mais oui, non, mais ils sont en train de crever. C'est normal. C'est la base du métier. Ne vous inquiétez pas. La base du métier, c'est d'exterminer les gens. Je vais juste checker ma politique, du coup, pour bien voir si on supprime bien tout le monde. Esclavagisme, c'est ouf. Esclavage autorisé ? Non. Non, c'est prohibé. Oui, c'est prohibé. Je purge autorisé. Il n'y a pas moyen de marquer... Ah ouais, non, c'est juste autorisé. D'accord. Les factions a récemment suscité gouvernement... C'est bon. L'inité de justice soit accordée à tous les habitants de l'Empire. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre de vos vies. Fermez-la ou sinon je vous la ferais fermer de force. C'est pas ce qui me dérange. Voilà, donc cette flotte et cette flotte. C'est de là, ça, tout ça. Il y a quoi ici ? C'est quoi cette base ? Qu'est-ce qu'elle a cette base ? Elle a de quoi les mettre à quai. C'est bien ça. Pourquoi je peux pas avoir un comptoir commercial ? Parce qu'elle l'est pas montée avec un comptoir commercial, évidemment. Voilà, montée en comptoir commercial. Voilà. L'inactivité... Oui, non, mais arrête de me rappeler toutes les 10 secondes de l'inactivité. Ça, ça, vraiment, c'est un truc qui me gonfle. C'est bon, on a compris. C'est des esclaves, ils sont en train de crever. TKT. On a saisi le concept car. On est ici. Une de nos planètes, au moins, est en proie à l'agitation. Oui, bon, après, c'est normal. Il y a des larbins, les larbins crèvent. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent assez souvent. C'est quoi ? C'est celle-là qui est en proie à l'agitation ? Oui, c'est celle-là. Construction complete. Paf. Posez les armées. Posez les armées. Posez les armées. On va poser les armées, mais partout. Par chariot, je ne sais pas combien. J'ai combien de troupes, là ? On ne sait plus, mais on pose les armées, crois-moi bien. J'ai combien de troupes ? Il y a des troupes dans tous les sens. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens au sens. Je veux dire, avant il y avait la gauche et la droite. Devant et derrière. Maintenant, il n'y a plus de sens. Par. Non, mais les deux se déplacent, on est d'accord. Tu te déplaces ? Non, il ne se déplace pas. Il est ici. Déplacez-vous. Que vous soyez ou pas en train de... Mais c'est bon, ça y est, ça se déplace. Ok. Très bien. C'est un peu triste. Ils ont rendu les armes un peu trop vite. J'ai pas eu le temps de récupérer tout ce qui m'intéressait convenablement. C'est bon, dirais-je. T'inquiète pas. C'est des gens qui sont encore en train de mourir. On me dit, ouais, c'est ça. Il y a des casques qui sont préoccupés. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On aura tout vu. On aura tout bu. Ça ne peut rien dire. Alors... J'en étais où, là ? Ok. A première vue, je peux faire des expérimentations de vols subspatiaux. Est-ce qu'on peut voir le journal de quête, s'il vous plaît ? Les artefacts de la Cibrex ? Ouais ? C'est où ? Moi j'ai marqué, mais je veux bien que tu me dis c'est où maintenant. Ok. 6 sur 7 aussi, mais je crois que lui il est très loin. Point d'intérêt. Téraformation. Enquêtez. C'est parti. Très bien. On lance une enquête. C'est magnifique. Construction complete. Démanteler du matériel disponible. Construction complete. Ah d'accord, c'était un choix de quête. Ok, très bien. La terraformation est terminée. Formidable. Mission à terminer des constructions. Attends pour les pop. Les populations. Ok, très bien. Je ne sais pas ce qui a été terminé, mais je suis sûr que c'était génial. Vu que c'est moi qui l'ai fait, je suis sûr que c'était formidable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est marqué dans tous les sens ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai marqué des trucs, je pense, dans mon journal de quête. Et du coup, c'est en train de péter un bouleard. Je ne comprends pas tout. Mais je suis sûr que c'est extrêmement intéressant. Genre, j'en suis con et vaincu. Dis-toi bien. Paf, est-ce que... As-tu là, pas de chantier spatial ? Evidemment. Oui, on s'en fout, puisque c'est ici qu'on va les produire. Ah, les Spatioport, les Zoco-Loyal. Au fond, je crois qu'il va falloir deux, parce que l'autre doit suivre juste derrière. On a encore un peu de temps, ça va. Comment ça, j'ai vite sur cette... Ah oui, euh... Le spécial achevé. Le processus de terraformation abandonné sur Econir est terminé. Les résultats sont horribles. La physiologie des formes de vie alien à l'origine du matériel de terraformation était radicalement différente de la nôtre. La planète a été modifiée de manière à pouvoir accueillir des formes de vie ammoniacales. Ah oui, d'accord, d'ammoniac, ok. Et tous nos colons sont morts dans d'atroves souffrances sous cette atmosphère trouxique. C'est génial ! C'est génial. Moi, je suis pour. J'approuve ce projet. C'était génial. Euh... J'ai donc trop de planètes dans mon secteur. Euh... C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà. Moi, je me verrais bien créer un nouveau secteur. Voilà. Je vais créer un nouveau secteur. À partir de là. Voilà. Ça, c'est un nouveau secteur. Ah, allô. Nouveau secteur. Merci. Ah, tu auras ça aussi. Je te l'offre. C'est mon cadeau. Ah, t'as commu. Il te les ajoute là ? Ah, il traîne la patin. C'est... Ah, c'est civilisation Skyrim Fallout. C'est les jeux. Plus t'en fais, moins il aime. Presque. Il aimerait bien que tu meurs au début du jeu et que ça s'arrête là. Ça l'arrangerait bien. Voilà, formidable. Tu vas prendre ça aussi. Pourquoi je ne peux pas prendre ce secteur ? Parce qu'à tous les coups, il n'y a pas de... Il n'y a pas de machin. Ouais, ouais. Tu vois un machin ? Tu vois ce que c'est un machin ? Bah là, il n'y en a pas. C'est con, hein. Hein, ouais. C'est un machin. Tu sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est bon ? Il awaitait le bloc, que ça va mettre à l'infiltration. C'est bon. Je ne sais pas. Je veux juste embarquer pour pouvoir tous fusionner ensemble, hein. En un seul bloc. Ça serait quand même formidable. à fusionner ne faites plus qu'un avec vous même ou avec les autres celle de caravan et c'est quoi et ici aussi qu'est-ce qu'il se passe je suis encore en train de produire des troupes non c'est une blague ah je produis encore des troupes d'accord ouais alors on va dire qu'on fait une pause on fait une pause troupe on dit que ça peut se faire on envisage le fait que ce soit pas nécessaire d'en faire plus ok on améliore on améliore très bien formidable c'est une centrale en ruines bien que tu l'aurai pas il doit te manquer une population d'islam 1 2 3 4 5 6 maintenant il en manque un peu qu'est ce qu'on peut construire ici sympa moi j'aime les constructions sympa c'est quoi c'était une centrale qui sont entre d'alim c'est pas dégueu le petit bouclier qui va bien on se dit qu'on se fait ça très bien moi je pense qu'ici on se met le petit dog du paradis t'as vu paradisiaque comme planète y'a plus d'étrangers c'est forcément paradisiaque voilà je pense ok ouais alors on la bouffe on la bouffe comment dire bien résonné ici ça sera bien et ici c'est quoi le problème c'est que toi tu n'as rien à faire prends ton petit dog du paradis vraiment vas-y ça me fait plaisir la centrale la centrale la centrale ici à béton par exemple le bouclier par là une ferme dans la boue une ferme et une mine une mine et ils appellent ça une mine tout le monde sait que les clavons ont un petit côté non finalement voilà formidable je suis vraiment content je suis vraiment content d'avoir pu aider à toutes les stations diverses et variées à faire ce qui était nécessaire ça me fait penser que j'ai droit à une base tellaire supplémentaire ce qui me fait dire quelque part que celle-ci va être améliorée en port tellaire c'est parti j'ai du faire normalement depuis le temps non toujours pas chronos chronos toujours pas chronos petit tout chronos ne nous cache rien ce vaisseau colon qui met une éternité putain fouette zen hein crois moi bien fouette zen qu'est-ce que j'ai qui est encore dans mon secteur principal et pourquoi j'ai encore trop de 1 je devrais pas en avoir trop là ah si parce que j'ai colonisé là-bas c'est vrai qu'il fallait que je fasse un secteur ici aussi alors c'est parti on aime bien créer des secteurs nous ici à la funky family corporation crée un nouveau secteur qu'est-ce qu'il se passe agitation terrorisme après une période de montée des tensions l'agitation sur fracois se aéri se traduit par des actes de terrorisme si les pertes et les dégâts aux infrastructures sont minimes les citoyens commencent à douter des capacités de l'empire clagon à les protéger lol lol on va leur casser le cul lol bref euh cassage de cul incoming euh ah oui non c'est bon c'est valide non j'ai pas cliqué je vous jure je vous jure j'ai pas cliqué ne déclic pas secours voilà ah ma vie est dégueulasse le délai le délai ce délai est infâme je tiens à le dire je tiens à ce que la France entière le sache euh oui je suis d'accord création d'un secteur puissant ici ce sera le secteur de la nébuleuse incroyable allez suis le jeu je me fatigue pas tiens hop 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 je t'en rajoute on rajoute plein d'un coup allez oh c'est bien le jeu qui suit incroyable il y arrive c'est complètement fou it's a ma zinge oh la taille du secteur mon pote la taille du secteur t'as rien vu de quoi j'ai rien vu non non c'est pas qu'il est euh c'est pas qu'il est énorme mais euh il est euh enfin ouais la taille du secteur ouais il est pas énorme mais en fait il est extrêmement riche le secteur que je suis en train de créer en fait c'est là où il y a toute la nébuleuse où j'ai construit que des trucs de ouf euh ils ont un peu de pognon ils auront un peu de pognon dans leur histoire euh ça va bien se passer pour eux ça devrait aller bah je pourrais à la limite leur faire basculer Panag dedans ça je me crée un secteur central encore plus gros genre récupérer Pantaro ouais allez je vous donne Panag aussi ils se gavent en ressources c'est terrible que je leur ai donné mais euh ah une claire a été déclarée on rationne et l'étal asturkstar bien gg gg à toi très belle guerre je te souhaite une bonne guerre merci des meurtres qualitatifs fusionne moi tout ce merdier voilà voilà c'est quoi voilà voilà là là pourquoi on sait pas mais on a adoré franchement franchement on a trouvé ça assez génial quand même du coup c'est là qu'on a des emmerdes on va entrer dans l'orbite alors on a quoi ici victime du terrorisme expira dans 7000 jours attractivité des migrants plus 100% les migrants aiment bien le terrorisme chez moi c'est une petite particularité on va pas se mentir c'est une petite particularité Klingon c'est le terrorisme ça sonne comme tourisme tu vois je pense que j'ai déjà remarqué ça sonne comme tourisme et les Klingons aiment hashtag ils approuvent quoi si tu préfères alors moi je vais vassaliser les conféderettes je vais les vassaliser c'est plus fusionne et moi on fait tout ça ensemble quoi ça sera une belle une belle fusionnade quoi vraiment on aimera beaucoup cette fusionnade voilà la belle fusionnade t'as combien 36 unités voilà bon j'ai compris que mes troupes au sol n'étaient pas assez fortes du coup je suis monté à un cas de troupes je pense qu'on est bien on commence à sincèrement discuter posé les armées sur le truc du terrorisme euh rix euh euh oui je suis un terrorisme ça va pourquoi est-ce si euh finalement attends euh qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui t'arrive ? j'ai acheté une fête sur tous mes mondes tu sais pour monter bonheur et sauf que la célébration de tous les mondes a connu une fin soudaine la troupe des armements a fait des bagages et est reparti sans donner un mot d'inspection les fouilles menées dans les campements et les enceintes de spectacles des artistes ont rêvé qu'une énorme quantité de ressources avait disparu oh ils t'ont chouré oh les p'tits bâtards ils t'ont pétain ils t'ont pétain la guilde des artistes ils t'ont tout chouré quoi j'ai pas l'échelon là y est là ils m'ont pétain ils t'ont tout pétain même c'est pas ils t'ont volé un p'tit peu quoi je vais même pas leur communiquer avec eux non c'est pour ça que j'ai trouvé que cette fête était un peu double tranchant moi pareil chez moi ils m'ont fait un coup que j'ai pas trop aimé c'est à dire qu'en fait ils ont trouvé tellement génial l'empire klingon c'est à dire la mort omniprésente qui plane au dessus de ta tête qu'ils ont voulu s'installer chez moi mais sauf que je crois que quand ils ont bu ils ont oublié qu'on était raciste en fait les klingons c'est raciste antisémite c'est homophob c'est tout tout même si t'es blanc tout ça non mais t'aimes pas c'est l'art de ne pas aimer son prochain même si c'est ton semblable on s'en fout en fait le principe c'est d'haïr les autres et les autres c'est tout ce qui n'est pas toi tu vois c'est genre l'empereur n'aime pas ses sous-fifres mais les sous-fifres ne s'aiment pas entre eux ils n'aiment pas l'empereur tu vois c'est un style de vie c'est vraiment bah quand tu vois que les mecs considèrent que le tourisme c'est le terrorisme bon t'as tout compris quoi ils ont baissé mille unités pas mis crédits ce qu'ils intéressaient c'était de mourir avec style quoi ah putain les cons ah j'aime ce peuple complètement fou que j'ai créé l'habitat de Sakipuf Prime est désormais achevé et peut-être colonisé alors ça si c'est pas beau ça euh oui je suppose qu'il va falloir que j'attende que tu vaille bien le faire pop en fait je débile euh paf j'ai combien de trucs de recherche j'aime bien la recherche c'est vraiment un truc que je trouve sexy sexy voire même soyeux certains disent euh paf je peux améliorer ça améliorons le tout de suite enfin tout de suite euh tout de suite après la pub quand ils auront un moment quoi ok euh normalement j'ai un nouvel habitant on vient de me dire alors je peux plus communiquer avec eux maintenant non mais sérieux putain je veux juste gagner un peu de bonheur ah bah oui il faut que j'ai un vaisseau colon putain euh faites moi un vaisseau colon les gars c'est vrai qu'il faut refaire des vaisseaux colons euh par truc colonisable euh c'est un merdier monstre enfin on adore on adore euh si ce qui est important aussi si jamais j'ai les moyens financiers cette lettre là la terraformée ça me coûterait combien ? un petit billet là vite fait ça va j'ai l'argent je paye ça me fait plaisir gros je paye euh vraiment euh de toute façon dites vous que c'est pas moi qui paye c'est Goobis qui paye c'est Goobis qui paye là c'est Goobis qui paye l'empire clagon pour continuer à détester son proche à chaque fois qu'il y a un nouvel empereur qui fait oui aimons nous entre nous il fait non tiens prends de l'argent fais la guerre chut prends en fait nous on est très gentil c'est Goobis qui est méchant c'est le c'est le c'est le c'est tellement ça en plus là tu vois typiquement euh je suis en train de claquer tout mon pognon pour euh pour concevoir quelques petites planètes euh tropicales ouais d'accord comme ça c'était bonheur plus 5% activité pour les migrants plus 25% ah ouais mais non ça c'est pas ça colonisation in progress la terraformation en tropical totes toutes mes flottes sont toi ce qu'on dit c'est que tu vas retourner à ton astroport ils ont 3 planètes en système il faut impérativement qu'un vaisseau de construction vienne me prendre ça en fait ouais ce serait bien ce serait même magnifique dirais-je pourquoi il veut pas aménager le pognon pourquoi il veut pas aménager le pognon l'autre j'ai besoin de pognon il aménage pas le pognon c'est ça qu'à merde euh je vais vous rajouter du terre-terre les gars parce que moi je crois en vous moi je crois en vous euh c'est le système frontière ça fait erreur de ma part euh le premier secteur c'est le système frontière ouais c'est ça c'est le frontière c'est le frontière qui est le frontière de tout ce qui se fait dans le milieu on va ajouter ça c'est mon cadeau il est énorme ce secteur enfin il est énorme raisonnablement mais par rapport à mon petit empire de poche c'est balèze quoi c'est quand même sympa euh il reste euh pas grand chose en tant euh est-ce que quelque part j'ai pas déjà colonisé une planète ou c'est en cours ? c'est en cours hein 800% c'est en cours euh ouais c'est ça c'est en cours ça va être trop long donc effectivement on va aller à dessus euh hop spatioport les petits mecs sortez moi un autre vaisseau colonial décidément j'aurais jamais sorti autant de vaisseau colonial depuis que j'ai découvert la terraformation grâce à mon génie incroyable bien sûr euh j'ai découvert un jour un truc qui s'appelait la terraformation par accident hein par accident c'est... ah ouais j'ai ce truc en fait je pouvais changer des planètes et tout mais ils ont découvert comme ça ils en sont un vieux papier dans un trivoi on peut le faire les gars il y avait une lettre de relance de ton empire en même temps c'était difficile à voir c'était placardé sur tous les murs de l'administration c'était compliqué fallait avoir envie de le lire tu sais c'était trop gros euh on pouvait pas le voir et un jour il y a un génie un mec incroyable euh il s'emmerdait il venait sur le café il a lu le truc il a fait oh les mecs on a le pouvoir absolu du coup il a été sacré empereur à la place de l'empereur et ouais ah quand t'es un génie comme ça tu prends le temps de lire ce qu'il y a écrit sur les murs là où il y a écrit attention important euh tout ça tout ça euh c'est pas commun hein c'est pas commun euh vous êtes rapatriés à cette base hein vous êtes dans l'orbite de ce truc en fait non ? non vous êtes en orbite autour de la... d'une merde pas de... voilà hein euh oui sauf que j'en ai fait une station hein mainland... full euh ouais... full conneries ouais oh j'ai plus de cailloux ouais et hop t'aurais pas des cailloux excédentaires qui traîneraient dans un tiroir euh si j'en ai plein même te tu as combien mon ami ? euh autant que tu veux d'une façon j'ai le pouvoir de tout consommer à une vitesse folle donc nésite point tout ce que tu es en excès je suis preneur J'ai envie de vous renvoyer chez vous en fait. Est-ce que je peux te déclarer la rivalité ? Ça m'aiderait vraiment. A moi ? Ouais. Vas-y quand tu veux, y'a pas de problème. Moi je gagne des points pour les gens qui me déclarent des rivalités. Tu n'hésites pas surtout, ça me fait grand plaisir. C'est vrai ? Putain de nice. Ça m'arrangerait vraiment. Moi je suis un mec, tu sais moi, chez moi les gens finalement quand on a des courriers, qu'on reçoit des courriers des fans de l'univers qui nous disent on fout des thèses, vous êtes un empire de fumier, tout ça. Tu vois on est content d'avoir le courrier des fans. Je t'ai dit hein, je suis dans un peuple un peu étrange les clagnons. Tourisme égale terrorisme, enfin terrorisme égale tourisme, bon. C'est bizarre. Disons que c'est pas très normal comme comportement quoi. Ah oui non en fait non, mais Float TML est bien stationné comme il le fallait. Euh ouais, donc non en fait vous revenez ici en fait, vous étiez bien stationné je vous jure. Oui oui, salle de négatif, dès que j'ai mes flottes qui bougent, je suis en salle de négatif, de toute façon c'est un Youtube drama. C'est terrible, tiens, c'est terrible. Tous ces machins qui clignotent là chez moi ça veut rien dire. Euh, point d'intérêt. Ah ouais, c'est chez toi. C'est ouf ça, c'est chez toi. Ah merde, je vais te déclarer la rivalité putain. Ah ouais du coup, ouais c'est un peu dommage. On me demande des minéraux, on me donne des minéraux contre, vas-y euh, je prends la caillasse, ça me va. J'ai besoin de beaucoup de caillasse. Caillasse, caillasse. Ah ouais, du coup, il y a une recherche à faire chez toi depuis fort longtemps que du coup je ne peux pas faire à cause de ta rivalité. Et pourquoi tu veux me déclarer une rivalité ? Parce que j'en ai besoin et je pourrais me déclarer avec une rivalité avec toi, il m'en faut au moins deux pour satisfaire mes factions. Ah, d'accord. Et tu sais comment ça ferme de ta mettre au fond nos frontières ? Je pense, ouais, à mon avis, ouais, c'est... D'huile toi. L'Oracion, là. L'Oracion 16 est ouf. Est-ce que je peux quand même t'ouvrir les frontières même si je t'ai déclaré un rival ? Mais pourtant non, tu ne m'as pas fait un coup de coup d'un accord commercial, on considère qu'un rival ou un Cassius Belli à notre rencontre. Ah oui, carrément. Ouais, non. Mais à première vue, non, tes frontières ne sont pas fermées. Donc pourquoi on me dit que mon vaisseau scientifique ne peut pas y aller ? Si, si, ils sont fermés les frontières quand t'es rival. Ah, d'accord. C'est bien, c'est pas écrit quand on regarde le... Si, si, c'est écrit. Ah bah pas tout à l'autre côté, c'est très rigolo. Tu vas surfermer les frontières, les frontières sont toujours fermées aux rival. D'accord. Et euh... Je ne voudrais pas m'ouvrir un peu tes frontières vite fait comme ça ? Je ne peux pas. Il faut suppérativement que tu mettes fin à la rivalité. Oh la la la, la lourdeur du mec, quoi. Là je finis ma guerre et c'est bon, t'inquiète. Ouais, ouais, pas de soucis. La lourdeur du mec, il y a un milliard de minerais de fait. C'est clair. Oh la la, ce mec n'est pas sympa. Ouais vraiment, ouais. Il faut que les gens sachent que t'es quand même un fumier, je pense que c'est important. Euh... Donc on a bien ce qu'il faut, euh... Je pense que... Euh... J'avais pas lancé un peu les territoires sur la carte et du coup ça va donner un petit lag. Parce que... Parce que... Euh... Non, un fumier du Prime c'est bien ça. Il y a un autre vaisseau colon en cours de fabrication bien sûr. Bon allez, coloniser le nouveau petit monde. Euh... Le... 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 Où... Ce... Est ce qu'il y a un habitat colonisé j'sais même plus. J'sais même plus ce que je fais mais j'te jure je le fais. C'est ouf hein. Là il faut que… Ah bientôt l'adaptation écologique, bientôt ça va être construit. Euh... Cette planète de ces morts... Euh... Du coup elle est encore habité, euh ça se passe comment ? Colonisation en progrès C'est bien en purge ethnique actuellement Rassurez-moi, il y a bien des gens qui meurent par dizaines de milliers Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt Mais je m'en fous, je veux qu'ils crèvent moi Mais crevez-les, merde Oh putain, mais c'est incroyable ça Je n'ai pas un seul blanco, je n'ai pas un seul white Voilà, c'est terrible Ce vaisseau scientifique ne sert à rien Je peux te mettre genre, va vivre ta vie quoi Ouais salut, va vivre ta vie Est-ce que je peux refaire appel à l'enclave de l'artiste ? Non, toujours pas, les bâtards Ils m'ont arnaqué, ils m'ont obligé de contact Ça, il faut un vaisseau collant pour elle Pour Iriani 3 Il y a un vaisseau collant qui n'est toujours pas là Qui arrive dans combien de temps ce vaisseau collant de ses morts Je crois que c'est assez rapide, en vrai Ouais, il va arriver Iriani 3 Oh, nice Construction complete Oh, nice 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 on s'en fout qu'ils sont en proie à l'agitation pas de gouvernants, pas de gouverneurs, pas de gouverneurs, pas de gouverneurs, pas de gouverneurs Vas-y, je vais recruter ce type, on a un bonus sur la production, tout ça, tout ça Ok C'est quoi ces conneries concernant, mais Où est-ce que j'ai pas de gouverneurs ? Ici aussi j'ai pas de gouverneurs Ah, il sera peut-être plus intéressant de nommer un professionnel du creusage de tombe dans ce secteur là Nourriture et faire un vidro, ah mais non c'est nourriture et faire un vidro, on s'en fout Ici de la flotte en retraite, c'est la construction d'échantillons Oh badass, toxicoman, expérience de vie de la personnalité, moins 20 ans Ouais la drogue c'est génial, ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais qu'il y a des enfants que seuls les consommateurs de drogue réussissent leur vie, et en plus c'est vrai Mais bon, après, quelle vie tu as quoi ? Que son choix Et avec des officiers de flash Je vais devoir couper le micro, 30 secondes Vas-y, j'en prie Et je reviens On va recruter le 38R Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce que j'ai interdit l'esclavagie ? Est-ce que vous êtes vénère là-dedans ? C'est quoi votre problème à vous ? Liberté de déplacement Bah il y a la liberté de déplacement dans ma politique Qu'est-ce qu'il m'emmerde ? Pourquoi il m'emmerde ? Sœur de nourriture réduite Défense en profondeur, guerre sans restriction Tire de libération, garde défensive, garde défensive, je ne vais pas mettre en garde défensive, on s'emmerde Défense en profondeur Ça change quoi ça ? Nous tentons permettre le développement de notre soutien Nous devons utiliser au biais de nos réserves de réunition Enfin de répondre de la manière la plus adéquate aux questions de la politique actuelle réduite S'ils veulent bombardement hôpitaux globaux Interférences avec les natifs sans restriction Élimination des natifs prohibés ? Mais non, autorisé, autorise-moi ça Et voilà, c'est ça qu'on veut Et voilà, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé Ah, tuer des gens, re Ouais, valide, valide pour massacrer des gens Ouais, parfait On fait des purges Réimplantation, autorisée Approbation des terres, autorisée Protocole de premier contact Aggressif Statut frontatine initiale, fermé Déjante artificielle En esclavage, droit des citoyens Illégal Illégal Padilla Travailleurs des robots Autorisé, proscrit Pas de robot Population des monts centraux Toutes les espèces, citoyens, esclaves uniquement Citoyens uniquement Les réfugiés Espèces, citoyennes uniquement Ouais, très bien Esclavage interdit Purge Autorisé Déportation uniquement Prohibée Ah, c'est dommage qu'il y a juste écrit autorisé Et pas obligatoire Splut Avec un petit splut à la fin, tu vois Tu marques le coup, je pense Euh, donc moi je te voulais toi Pour... Non, pas ici Je te voulais pour par-delà Pour aller par-deux ici Ils sont mignons avec leur flotte à 8000 Alors qu'ils n'ont pas Vous êtes morts Je me suis toujours pas bouclé ? Ouais, c'est ça mon sou, très peu Je me suis toujours pas de quoi Là j'avais une sur-transruction qui se la touche Il se la colle, il se la touche Action des boucliers On s'en fout les boucliers Tout ça, on s'en cogne Euh... Je lui ai pété la gueule, complètement Genre vraiment complètement je lui ai pété la gueule Voilà, très bien Oh putain, tu m'es effrayée Oh putain, tu m'es effrayée On va refermer On va refermer On va fermer 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 Tu viens Euh... Par là J'ai le calme Euh... Je vais avoir la 3 Euh... Et j'ai le 2 Non, c'est pas ça ? Il n'y a pas de planète ici ? Il n'y a qu'un seul caillou ? Ah je suis bourré Voilà Il n'y a pas de caillou Ou alors ? Ou alors dis donc qu'est ? Ou alors les billutes ? Tu as eu ma tête billute ? Ah si Voilà Construire une méga structure s'il vous plaît Voilà Très bien Ca va t'occuper euh... Un temps certain Voir un certain temps Tu mets fin à ton bordel là ? Après jour 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 Ah c'est parti, c'est une question de jour La tête a pris un... Un bien... Un a pris... Ouais ouais, ouais c'est cool C'est bien Très bien Bravo Félicitations Euh... Félicitations ! Vraiment ! Nous tenons à exprimer... Euh... Voilà ! Bonne journée ! N'oubliez jamais ! 12 ! Voilà ! On peut lui construire un truc, d'ailleurs il construit une super structure là. Ouais c'est ça hein, donc il faut que, au gros cela, hop, petit vaisseau colon et grouille-toi le fion, parce qu'on n'a pas le temps. Ok, ça commence, en Amérique elle a qu'un trait, ouais d'accord, les amiraux enchaînent comme boule-chaînent, ça fait plaisir. Ah oui, il fallait que je déplace ce truc là, ça va là-bas, parce qu'en fait, tu vas fusionner avec les autres. C'est un chantier de baguette. Construction complete. C'est un chantier de baguette. Il y a des emmerdements, ça n'intéresse personne, vous allez mourir. Enfin, vous êtes en train de mourir, donc ça n'intéresse personne. Vraiment, tout le monde s'en fout, je vous rassure, il n'y a pas une association qui se penchera sur votre cas. Enfin, si elle lui arrive, elle disparaîtra aussi, cette connasse. Donc, pas d'embrouille les enfants, pas d'embrouille. Ouais, 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 ok, pour le style. J'aurais bien entendu la fin d'un truc, mais ça va être long. Ouais, zippo, il n'y a pas de planète habitée. Du pognon, ça fait plaisir. Du pognon, ça fait plaisir. Full pognon, ça fait très plaisir. Mais effectivement, l'ancrage commence à me mettre dedans. On va remettre deux stations d'ancrage quand même. Je ne vous aime pas, mais ça va être nécessaire. Deux stations d'ancrage, il faut que j'en remette. Pour l'instant, on peut rester en full pognon. Voilà. La méthode rose est désormais achevée et peut-être colonisée. Très bien. Et pourquoi je peux pas ici ? Ah, j'ai plus un caillou ! Ah, j'ai plus une thune ! Oh ! Disons que ça, c'est pas très important tout de suite. Voilà, dire-moi ça. Rends-moi mon pognon, Jack. Qu'est-ce que ça se passe mon Groobies ? Je suis là, mais attend deux secondes. Le mec est là, mais il est pas là. Vous avez compris, laisser un message. Après la pognon sonore. Bref. Je gagne plus que 8 caillouins, c'est pour quoi ? Ah, je suis en train de déplacer une flotte. Yes, c'est pour ça. C'est surtout qu'à force de secteuriser, j'ai plus rien en fait. Je gagne plus rien. Je gagne plus rien à force de faire des secteurs. C'est pas forcément toujours une très bonne idée. J'ai fait de trop grands secteurs. Je suis quelque part un peu en train de m'en mordre les doigts. Mais bon, étant donné qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, je suis en train de coloniser. Ah, bah merci. Il suffisait que je dise que je n'ai plus de caillasse pour que tout de suite, les fans de toujours se mettent à payer. Incroyable. Ah, c'est beau les fans. On peut vraiment compter sur eux pour acheter des produits dérivés fabriqués en Chine. Heureusement. Euh, qu'est-ce que c'est que cette station ? Qu'est-ce que c'est que ce film de boule ? Ah oui. Bon, bah d'accord. C'est un film de boule. C'est validé. Ah ! Ici, on peut enfin fabriquer des carrefours commerciaux. Du coup, on peut améliorer ça en redoute. Je ne peux pas. Ok. Ok. Et non plus. Très bien. Ok. On a des groupes qui se baladent dans tous les sens. Pourquoi ? C'est un navire à chaque fois qu'ils se baladent ou quoi ? C'est quoi le délire ? Là, il y a un cuirassé. Et dans celui-là, il y en a combien ? Il y en a trois. Ah oui, d'accord. C'était le dernier. Ok. J'avais pas fini. Putain. C'est long à faire. Ah, les cuirassés, c'est quelque chose. C'est quand même une grande histoire de travail, de pouvoir. Absolument formidable. Des gens me disent qu'ils n'ont pas de travail. Ce qui est assez étonnant. Rototo et Rototo sont dans un bateau. Rototo tombe à l'eau. Qui reste-t-il ? Rototo. Félicitations. Alors. Un peu de construction ici et là. Un officier est mort. Qui est mort ? Un gouverneur blablabla est mort. C'est formidable. Est-ce qu'on peut voir de quel secteur dépend ce connard ? Changer de gouverneur. Recruter un gouverneur. Quelqu'un de compétent vous prie-je ? Coût des bâtiments, vitesse de construction des bâtiments. Pas inintéressant. Pas inintéressant. Tu me plais. Et en plus, tu es jeune. Du coup, tu es censé vivre un petit peu. Du coup, c'est bien. Bravo. Au revoir. Bonne journée. Donc, nous étions ici. Nous disions que nous fabriquions des choses fort intéressantes. Quand tout à coup, nous avons été interrompus. Donc, ceci. Ensuite. Cela par exemple. Pas de problème. On va construire un truc comme ça. Un peu comme ça. Disons de l'énergie par là. On met tout ça. Et mettons construisons, je ne sais pas moi. Comme ça. Recherche complète. Oh là. On va pouvoir facturer. C'est parti. On va pouvoir sortir la facture. C'est vrai ? Oui. Je viens de débloquer les citadels. Ah oui. Là, je ne peux pas t'avancer autant. Attends. C'est rien. Ça doit être 20 000 balles une forteresse. 6 000. 6 000 les citadels. Putain. Ça va. J'en ai que... 24 à faire passer. 22 à faire passer. C'est tout. Juste 22. C'est rien. À vous. Tu peux me dépanner. J'ai déjà les 18 à moi à passer. Tu peux pas me dépanner. Tu peux te faire un petit 500 000 minerais comme ça ? Non. Non, je ne peux pas. Attends les deux secondes. Tu veux dire que je vais être obligé de taxer mes secteurs ? Intéressant. Les secteurs qui me foutent dans la merde. Du coup, ça m'enlève des ressources. Ça peut se faire. Ça peut s'envisager à n'importe quel moment. À tout moment, la rue peut aussi dire non. Oui. Enfin non. Mais oui. Vous avez compris le principe. Ah merde. J'ai mal roulé ma clope. Désolé. C'est un jeu de l'emmerdement. Il y a clope. Construction complete. 195 mois à la citadel. C'est long. Mais c'est bon. C'est ça qu'il faut se dire. C'est long mais c'est bon. Je vais avoir toutes mes marines du monde à améliorer. Ce qui va être compliqué puisque je crois que là où elles sont stationnées. Tant qu'à être dans le rouge. J'ai envie de te dire. Et si tu venais toi aussi. Là-bas. Je pense qu'on aura une belle petite concentration de nos forces aux frontières. Ce sera pas mal. Et donc ici. La station. La station qui est ici. Elle est là. Ouais. C'est ça. C'est un peu fou de pognon. Elle peut pas trop faire d'amélioration. Ah oui. Mais elle s'améliore en forteresse. C'est vrai. C'est vrai. C'est déjà parti en forteresse. Le mec avait tellement prévu. Tellement bien. Tellement fort. Incroyable. Vous n'avez rien. Oui. En effet. Je vois ça. Disons. Prendre l'énergie. Fait dans le minerai mon pote. On va être bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aménager ? On va aménager ça en biome du paradis. Ah bah non. Je ne peux pas. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Disons que déjà. Celui-là genre. On peut. Voilà. On peut construire ça ici par exemple. Tout à fait faisable. Ici on pourrait genre construire ça. Construire ça. Construire ça. On a pas mal de minerai. Voilà. On verra pour la suite. Vous avez déjà de quoi vous occuper un petit moment. Euh. On avait un vaisseau colon qui était disponible avec une méga structure en première vue terminée. Ok. J'ai qu'en comprendre. Vaisseau colonial. Voilà. Très bien. L'habitat de Horos. Coloniser la planète. Paf. Cale-toi ici. Valider. C'est parti. Je crois qu'il y a une autre merde à aménager dans le coin. Euh. J'ai pas une planète par ici. Euh. Non. Il y a qu'une planète dans ce secteur. J'ai qu'une seule planète. Il y a qu'une seule planète. Il y a que Horos ici. Après c'est ailleurs. Il faut que je bouge ailleurs. Euh. J'avais euh. Ma techno euh. Non. Toujours pas. Doucement encore. Colonisation au progrès. Euh. Colonisation au progrès. Très bien. Formidable. Pouce bleu. Euh. Tic tic tic. Je préfère faire l'inverse. Et tac. Figeonner. Tic tic tic. 24, 22. On est pas mal. On est pas mal. On va faire 24, 22, 22. Et on sera très bien. Et 44 mille c'est bientôt non ? Et 49 moins encore. Ça tire hein. Réduction de 9% décreté. C'est dans une ambiance en Pologne sur la place, il faut être admissible. Je ne sais pas si ça m'a l'air ridicule, mais du coup ça a l'air important vu que c'est ridicule. Je pense que ça réduira normalement le prochain niveau de recherche. Alors, erreur administrative. Une grave erreur administrative. Maintenant, ces infrastructures et les services de l'hébergement de Iriani Prime ont été complètement délaissés. Les gens vivent dans des conditions précaires et n'en peuvent plus. Pour remédier à cette situation, il faudra du temps et des efforts. C'est fâcheux. Injecter des fonds dans cette zone. Je perds ça, je perds du pognon. Ouais, ouais, vas-y injecte. Injecte du fric. Ça ne me dérange pas, j'en ai. Je peux payer. En plus, je suis censé taper un petit boost derrière. Colony est habillé. Oh. 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 Oh la 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 la. Ah oui, il y a direct, il y a déjà beaucoup de gens dessus quoi. Euh. C'est ça. La grosse pomme. Où est la grosse pomme ? C'est là, tu t'en sors ? Ouais, ouais, ouais. Je construis comme un cochon, mais tout va bien. Tout va bien. Dans le rouge, on ne dira rien, mais tout va bien. On se trouve une méga structure ici. Et j'ai plus d'affluence. Entrez dans l'orbite. Déjà, ramène-toi dans le coin. Mais j'en ai déjà un dans le coin. Ah bah non, viens pas dans ce coin là. Va dans un autre coin, genre là-bas. Viens par là plutôt. Normalement, chacun a son habitat. C'est formidable. Les habitats sont colonisés. Ce qui est chiant, c'est qu'il ne marque pas les habitats à coloniser. Du coup, il faut que je vérifie presque manuellement tous mes habitats. Voir si j'ai dû coloniser. Ok, des gens qui se font la guerre, c'est formidable. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Non, je déconne, j'en ai rien à s'y aller. Là-dessus, normalement, il n'y a qu'une seule plate et son habitat. Il n'y a pas de problème. Il y en a un qui est en construction. Ah, c'est ça. Et du coup, j'ai encore l'autre à construire derrière. Très bien. Il y a des vaisseaux en cours de construction sur moi. Ouais, il y a un vaisseau là à Oros, justement. Oros. Il y a une base qui m'intéresse et qui est celle de Géant. de Gawa. Je suis à Gawa. Tiens, toujours pas fini, qu'on a pour une éternité. On aura de plaisir. Allo allo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur comme d'habitude, monsieur. Oui, bise. Ça va niveau ressources ? Ouais, ça roule. Ça roule, ça roule. Ça roule. Tu sais, je rentre pas mal de ressources du fait que les gens me demandent si je peux leur dépanner un caillou ou deux. Par contre, je suis assez riche en minerais, faut dire. Faut dire ce qu'il n'y a pas en minerais, mais en... Combien ? C'est pas en minerais, c'est en ressources militaires, en ressources stratégiques. Ah oui, oui, ça, ils t'en donnent beaucoup. Je suis quelqu'un de bien servi. J'ai toujours pas une citadelle, évidemment. Forteresse, ça, ça ne m'intéresse pas de te transformer en forteresse. D'ailleurs, faut que je t'en donne une. Pourquoi d'ailleurs tu n'es pas dans la liste des chantiers spatiaux ? Ah, parce que c'est uniquement les chantiers spatiaux ici. Effectivement. Tiens, je vais te redonner ça. Je peux te transformer en forteresse, toi. Allez. Allez. Je t'envoie une ressource. Ah, merci. C'est bien gentil à toi. Production plus 10%. Qu'est-ce qu'il se passe encore sur cette planète ? Mais ils commencent à me gonfler. Pourquoi les pélicans, ils ne grèvent pas par dizaines de mille ? Ça m'arrangerait. Les pélicans ? Bah oui, j'ai des espèces de pélicans, là, de mid-fed, là, sur ma planète. Et en fait, ils ne grèvent pas. Ça m'énerve. Ah oui, c'est clairement des pélicans. Bah oui, c'est des pélicans. Mais pourquoi ils ne grèvent pas, les pélicans, là ? Les pingouins, là ? Ils ont une race de connard, les pingouins. Crois-moi bien. Je préfère la recherche des réseaux miniers 4 et 5. Beau gosse ? Autant te dire que... Pas trop mal. Tu risques de foncer là-dedans tête baissée. Pirement. Pourquoi ça, je ne peux pas ? Et si c'est des potes sur le planète ? Et si c'est un capital planétaire, évidemment. Est-ce que je ne ferais pas une réforme de mon régime ? Oula. Vous savez, il veut changer de régime. On a faim, on veut changer de régime. D'accord. C'est politique, monsieur, quand même. J'aurais plutôt tendance à favoriser les cailloux, vu comment je comporte bien en termes de bouffe. On porte très bien en termes de bouffe. C'est violent. C'est bon. C'est violent, mais c'est bon. Et la recherche... Trois mois encore à me taper de recherche. Le bout du monde. Avant de dépenser toute cette caillasse, parce que j'en ai beaucoup trop. Je veux dire, j'ai de la caillasse, donc j'en ai beaucoup trop. Ce qui est catastrophique. C'est catastrophique. On est d'accord. Est-ce que je pense à faire de l'ancrage encore ? Je pense qu'il y a des bases qui pourront servir full ancrage en vrai. Ce truc là, c'est en train de bien se dev. Développer comme il faut. J'envoyer nationalisme fanatique pour mettre société féodale. Cette société est organisée selon les normes de la féodalité. Son souverain régnant en s'appuyant sur des puissances vassaux qui gouvernent leur territoire en le ressentant d'une autonomie considérable. Réduction de 50% des effets de la puissance et dépendance sur les relations, mais toutes les dépendances sont autorisées à s'étendre dans les systèmes non revendiqués. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Mais what ? Mais pourquoi ? T'as changé de régime pour qu'ils soutiennent ce type de régime. Qui doit correspondre à ce qu'ils ont en fait. C'est juste pour ça. Pourquoi les mecs me donnent rien ? C'est vraiment des salauds. On va partager le putain. On va partager le putain. On va partager le putain. Ce qu'il sait pas, c'est que c'est une fausse rivalité entre nous. C'est ça. C'est les rivalités qui nous arrangent en fait. Merci. J'accepte tout cet argent. Ça y est, j'ai complété ma recherche. Nouvelle recherche, j'ai compris. Supprimer des bloqueurs. Nombre de personnalités dans l'Empire. Le coût des guerres. Civisme possible. Modificateur d'Empire. Civisme disponible. Plus simple. T'as gagné un point de civisme ? Oui, je sais pas quoi ça sert. Alors, c'est un point de civisme. C'est quand justement, là, ce que je viens de faire. Tu vas dans gouvernement. Et ta réforme du régime, ça coûte 250 à faire. Par contre, tu peux donner un point en plus. Tu vois, civisme, c'est les points que tu vois dans civisme, là. Dans gouvernement. Je sais pas si tu vois. Je vois pas du tout ce que c'est. Mais disons que c'est pas une fois que je vais explorer. Moi, tu vois, le civisme... Mais si t'as un point utilisé, faut que tu l'utilises, gros. Franchement, c'est bien. Non, je l'ai pas utilisé. Je peux faire cette recherche qui va me le donner. Mais je l'ai pas faite. Ah ! Franchement, c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est civisme, c'est les points que tu... Hein ? C'est dans quoi ? C'est dans politique qu'on voit ça, c'est où ? Alors regarde, va dans le gouvernement tout en haut à gauche. Le plus gros icône, l'icône de ton truc. Oui. Et là, tu vois, t'as ton gouverneur, là. Oui. Ah oui, d'accord, c'est ces traits-là. Ah oui, c'est pété, putain, c'est pété. Par contre, il faut que tu auras débloqué, il faudra que tu fasses réforme du régime. Et après, tu pourras mettre un nouveau, t'auras un point disponible. D'accord. Et t'en as trois maximum. Et à chaque fois que tu fais réforme du régime, tu peux les changer là-dedans. C'est plutôt craqué. Asaki, je vais encore avoir besoin que tu me crées un autre vaisseau. Oui. Je vais monter d'abord les bâtiments où il y a des gens. Ça va vous intéresser énormément. Ah oui, il faut que je choisisse. Euh, bah ça. Voilà. Asakis Prime, du coup, viens, regarde ça. Il faut un vaisseau-colon, justement, Asakis. C'est parti. Je pense que cette planète en a pour très longtemps de terra-formation. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Sinon, t'inquiète pas, va, on trouvera des zones à coloniser. Là, les deux habitants sont prêts. C'est bien ça. Ils habitent à son prix, il n'y a pas de problème. Hein, t'es au chambu, c'est ça ? Ah, les gens qui pointent au chômage, c'est terrible. C'est terrible ! Ici, ça bosse. Ok. Ça bosse. Par là. Par là, par là. On a une planète qui est disponible. Ah oui, mais on est déjà en train de bosser sur un truc, là. Ici, on est déjà en train de bosser sur un truc. Incoming transmission. Ah, c'est incommage de transmission. Beaucoup de trucs. Je prends tout. Merci, monsieur. On me donne beaucoup de choses. Je prends donc beaucoup de choses. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, tu vois. Je suis vraiment du genre, tu donnes, je prends, quoi. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Je n'ai pas les points. Oh là là. Je n'ai pas assez de points d'influence. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et toi, je voulais vous fusionner. Allez, fusionnez. C'est bon. Ça va être beau, regarde. Ça va être beau. Ça va être cool. Ça va être amazing. Amazing ! Ça va être à ma zinge. Oh, j'en ai pour un délai monstrueux que ça se fasse, là, les trucs. Trop de trucs qui me coûtent de l'influence, en fait. C'est dingue. C'est dingue de dingue. Pourquoi il move ? Ok. Je m'entends super bien avec Jasgavaz. Je ne sais pas pourquoi. Ah, un rival commune ! Bah oui. C'est bon. C'est toi. Ce qu'il s'est passé, c'est que je vais le trahir. Tu t'es fait un pote de Jasgavaz, c'est ça ? Ouais, bah vu que tu es rival à moi, bah... Oui, et puis vous avez le même gouvernement, maintenant. Donc, vous êtes inévitablement des super potes. En fait, c'est juste à cause de ça, en fait. Je crois qu'on est un rival commune qui m'a donné de l'eau. Vous êtes des super potes. Il n'y a pas de problème. Ou l'Empire Calgon. Hummm. L'Empire Calgon qui a trop de cailloux. Qui pourrait les utiliser, mais ça ferait monter son entretien. Ce qui ne serait pas une très bonne idée. Moi, je gagne masse cailloux. Je peux t'en donner quand tu veux. Je gagne 623 par mois. Ouais, mais c'est plus par rapport à l'entretien qu'il faut que je fasse gaffe, en fait. Que je ne me mette pas dedans, en fait. Ah, voilà. Ça, par exemple, c'est une très bonne idée. Il y a des tas de choses à développer, ici. Ah. 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 On a éclairé la guerre à 70. Encore. Encore et tout. Il me propose un pack de noix... Comment ça ? Proposition de pack de noix agression. Horatian Gallop. Colony Established. Ah non, je ne suis plus en pack de noix agression avec... Ce jas, ce machin. Ah. C'est-à-dire que tu peux lui faire la guerre à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. C'est ça. Ce qui n'arrivera pas, puisque c'est ton pote, maintenant. Genre la soumission. C'est ton super pote. La soumission de toutes les espèces de la galaxie. Est-ce que je refais une autre centrale ? Je ne sais pas. On verra ça. On verra en fonction de jet. Aoros, c'est quoi le problème ? Aoros, le problème, c'est que je n'ai rien construit. Donc ici, on va tout de suite construire comme ça. C'est parti. On part sur du processeur central. Enfin, du processeur solaire. Il fait plaisir de regagner de la Täoum Her, ce avec la géance. Ils sont ma flawless et de la scaling les plus. C'est parti. un billet de full aménagé, ça met son temps à réagir, formidable dirais-je, il faut que je vérifie que la station, machin, là, ici, elle m'a toujours pas fait son chantier spatial, ohlalalala, ohlalalala, à moi de disparaître quelques instants, juste le temps de faire le café, parce que c'est important le café, le café c'est important, je te laisse gérer, ah, il m'a laissé tout seul, pour du café, ah, en fait, attends, il y a des embrouilles, dépendance possible, les effets enivrant de l'atmosphère de Jarry sont indéniablement agréables, voire utiles dans certains cas, mais les conservateurs de l'Empire Climbaud nous mettent en garde sur la dépendance qu'ils pourraient occasionner, soit je la purge, soit je suis des hallucinogènes, soit ne touchez pas à Jarruz, bah non, mais purgez-moi cette merde, en fait, mais bon, c'est ça, en plus, surtout que notre boss est déjà encamé, c'est bon, quoi, ça va aller, Empire de Tox, putain, ah, je te jure, c'est un vrai Empire de Tox, moi, qu'est-ce que je cherche, du coup, ça va être le projet qui va bien avec, qui doit être par là, suppression du truc, enquêter, il coûte 500 d'enquêter, oh, ça, ouais, ça coûte cher, il y a un vrai, un vrai, vrai projou, ça rigole pas, c'est parti, du coup, ça a dû modifier ici, non ? Ouais, c'est au plus du projet, ok, ça a mis en pause, hein, dans un projet, pas de soucis, ça va se faire. Est-ce que tu veux je mettre pause pendant que tu cherches ton café, hein ? Non, c'est pas très long le café, c'est pas le problème, je check juste vite fait l'environnement, parce que du coup, j'ai de quoi dépenser un peu de pognon, c'est parti, on dépense un peu de pognon, on améliore les flottes, hein, c'était prévu, alors, tout le monde monte de grade, c'est n'importe quoi, ok, très bien, ici, dans 17 mois, c'est bon, normalement j'ai un peu de temps pour faire mon café tranquillement, euh, seule chose sur laquelle je pourrais éventuellement tricher, ça serait aller voir, euh, genre, ariani, ouais, mais non, c'est bad manier, euh, t'as fini toi, ah, il a fini, euh, pour construire une méga structure, pourquoi j'ai pas, ah, il me manque encore 44, ah bah, par contre, on peut faire autre chose, euh, non, pas ça, moi j'ai plus de cailloux, nettoyage des terres qui me rajoutera une tuile, allez, c'est payé, voilà, c'est le stand, et faire le café, je reviens, vas-y, à toutes, bon, c'est à moi de meubler, comme il dit très bien, alors, bien déclaré, tout c'est qui, euh, les Omnicar, Cartaker contre les Hégémonies of Gunpa, ce qui, ok, ah bah c'est mes potes en fait, mais attendez-vous mes amis, et attendez-vous, d'ailleurs, je m'entends comment avec eux, comment je m'entends avec eux, alors, classez-bas, relation, 110, oh, ils sont super à moi, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, posez, invité de la fédération, ok, bah oui, forcément, je peux pas, et c'est quand que je peux ? Alors, 624 de flotte, compte 457 urges, on va attendre encore un peu, l'autre planète est là, combien ? Les bombardements se font avec plaisir... Alors, 248 de flotte, ok, et ça c'est quoi ? Ok, atmosphère, la piscine de Vielle, ça c'est pas ouf... Mes vassaux ont pris tous les territoires du sud, ça c'est... 56, ça encore pour reconnaître le statu quo... Est-ce que je peux ? Combien il me faut pour incorporer le travail ? ... C'est qui ? C'est eux ? Ah, non. Ok. Heu, évite-toi. Ah, t'as 190, ok. Technologie finie. Et bien voilà, l'atmosphère de Jarrus a été purgée de ses éléments enivrants. Voilà, on va pouvoir reprendre le boulot et le massacre de son prochain. Très bien. Parfait, ici. Ils veulent pas les buter, les Pélicans, c'est vraiment... c'est politique, quoi. T'as fait une purge ? Mais je peux pas les purger, c'est con. Je peux que autoriser la purge, mais ils veulent pas me les purger. Ah, attends, j'ai un autre truc. Euh, Xenoso. Ah, c'est stylé, le Xenoso. C'est stylé ? Ouais, il faut que t'aies une case, aussi. Ouais, 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 mais c'est trop stylé, je le crois. J'aime beaucoup. Et je me demande si, en fait, ils veulent pas supprimer ces glandules. Ah, je sais pourquoi ils veulent pas les supprimer. C'est bon, j'ai la réponse à ma question. J'pense qu'ils veulent pas les supprimer. Parce que dans leur secteur, c'est la seule pop qu'ils ont, en fait. Ah, peut-être, ouais. Ah bah, non, normalement, tu veux purger une purge, hein. Bah, ouais, mais du coup, ils mettent quoi dessus ? Faut que j'envoie un obligatoirement, faut que j'en purge un. Enfin, faudrait que j'en purge un pour permettre la colonisation, en fait. Mais euh... Attends, t'es pas en guerre contre eux ? Bah non, non, ils sont sous ma domination, quoi. Donc maintenant, t'es allé dans ton politique purge et tout, t'es allé voir ? Ouais, ouais, c'est autorisé, y'a pas de problème. Politique, ok, autorisé. Maintenant, faut que tu cliques sur la planète, normalement. Ouais. Et y'a marqué, euh... Que t'es la purge, ou un truc comme ça, peut-être ? Non, y'a pas de ça. Il doit y avoir un truc, normalement. C'est un décret ? Non, non, c'est pas un décret, je crois. D'ailleurs, il doit y avoir un truc pour la pluie. La seule chose que je peux faire, c'est de détruire le secteur pour les ramener sur mon secteur principal, ce qui est pas gênant, si tu veux. Euh... C'est super. Fractas et Eryx. Perturbations sismiques. De nombreux rapports font état de perturbations sismiques inexpliquables sur Jarus. Ces coups sont ressentis sur toute la Lune. Et bon nombre de nos colonies déplorent des dégâts. Alors qu'ils étudiaient ces tremblements de terre, nos scientifiques ont découvert un vaste réseau de grottes sur terrain. Les plus profondes d'entre elles abritent une sorte de civilisation indigène dont les tunnels mènent à la surface. Les vibrations ressenties par nos colonies ont peut-être été déclenchées par celles-ci. Mais nous n'en sommes pas certains. Il est impossible de dire comment ces aliens réagiront lorsqu'ils sortiront de leur tunnel et découvriront les colonies. Nous devons nous en occuper. C'est le poché, c'est-à-dire le contact. Frappe préventive. Euh... Bon ben je crois que ça va être rapide. Journal de bord. Situation log updated. Voilà. Purger, merci. Défoncez-moi ça tout de suite. Ah t'as trouvé la purge ? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est quel secteur ? Si je fais genre... ... rajouter des trucs. C'est le secteur là. C'est le secteur là. Oui. Special project complete. Félicitations... Alors, attends. Projet spécial achevé. Les efforts que nous avons déployés pour neutraliser les aliens souterrains de Jarus ont porté leurs fruits. Nous avons réussi à provoquer l'effondrement de plusieurs de leurs tunnels, tuant ainsi les ouvriers aliens. Et du gaz neurotoxique a été diffusé dans les grottes qui abritaient leur ville. Ces opérations auraient fait près de 100% de victimes et nos forces de sécurité ont pas d'espoir de pouvoir en finir avec les survivants. Félicitations à tous les intervenants. Pouce bleu. Voilà. Félicitations. On les a bien, on les a niqué. Félicitations d'avoir détruit toute une civilisation entière. Après il faut ce qu'il faut hein. Il fallait les buter tous. Pokémon, il fallait les buter tous. Pas de problème. Moi je pense que établir les contacts avec potentiellement des connards c'est pas intéressant. Donc ça, ça va revenir sous ma coupe. Tout de suite. Restructions de ce secteur là. Voilà. Du coup j'ai récupéré la zone. Est-ce qu'ils vont bien vouloir crever ? Ah voilà déportation. Donc c'était bien ça. J'avais raison. J'avais raison. C'est parce qu'en fait j'avais créé un secteur et que le secteur a été créé avec uniquement des aliens. Donc du coup bah mes populations s'installaient pas dessus parce qu'il y avait beaucoup trop d'agitation. Et donc du coup ils se faisaient pas déporter. C'est ça ou vous faites déporter. Déportation. Formidable. Il y a un mec qui m'insulte à l'autre bout de l'univers comme si j'en avais quelque chose à cirer quoi. Ça fait 4 milliards d'années que j'ai toujours des... Des champignons qui veulent. On est pas contents. Et ça fait 4 milliards d'années que je mange de la soupe aux champignons. Et les mecs résultats qu'ils font chier pour rien quoi. Ils sont mangés. Bataille M3. L'organisation est un succès. Ça marche pas. J'ai pas un vaisseau collant aussi. J'ai joué en ce moment. Vaisseau collant. Oh des mondes tropicales et tout. Ok. Ah merde. Je suis parti de loin. C'est là qu'il y a une plate. C'est rien de mieux. Non mais il y a déjà quelqu'un là-dessus. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Merde c'était cool. Ah t'as rien. Je sais quoi vous savez. Viens. Colomiser la planète. Là où tu trouves une place mec. Place, installe toi. Là où tu trouves une place mec. Je vais faire un autre dessin au collant qui traite. Vaisseau de construction. 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 Déjà refaire. Vaisseau de construction. Et je suis un con. Des bouteilles constructs. Des bouteilles constructs. Des bouteilles constructs. Des bouteilles constructs. C'est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui je l'ai fait appareil. C'est bon ça il va le coloniser tout seul. Comme vraiment les mecs. C'est bon ça il va le coloniser. C'est bon ça il va le faire. Ça va y'a le plus. Ça y'a le plus. Allez débrouille toi. Place mon produit gratuit. Tu as vu. Il est passé crème. Personne ne l'a vu. Pas mal. Ça brouille. C'est bon. On n'a pas mal. C'est fini. Il y a déjà j'ajustique. Il y a déjà j'ai une histoire qui permet normalement de faire les adaptation des planètes. Putain Ships upgraded Ok Est-ce que j'ai fini ma flotte moi ? J'ai fini ma flotte Euh 59k c'est toujours pas bon Ah mais c'est des monts de savane Mais je suis un blaireau Et j'ai pas fait ça Ah oui non mais c'est parce que Ok d'accord Tropical ici 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 Tropical aussi Tropical 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 Colonisation en progrès Bah ici Surface Alors il est où le QG ? C'est lequel ? Euh bâtiment administratif Euh c'est pas toi Euh c'est celui-là Ah mais on peut plus la mettre Max Chips upgraded Très bien Très bien Ça c'est balancé C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà Et euh normalement Ici sauf erreur de ma part On a euh Une méga structure Qui est née Un habitat Non Et c'est encore un 50% 50% Ok J'en ai encore un qui pose Lui en habitat Pas de problème Il est loin Le destin de construction Qui est où ? Il est... Ah bah il est loin Il est loin Ah parce que demain c'est loin D'accord Euh Très bien Est-ce que euh Est-ce que j'aimerais prendre lui là-haut ? Est-ce que j'en aurais pas pris les besoins de l'autre côté ? Bon j'en parle là Bon j'en parle là Il y a pas mal 22 000 27 000 26 27 22 000 Oui ça commence Les 3 flottes commencent à être balèze Ça commence à être sympa Moi j'entends de les poutrer Il se fait des petits plaisirs comme ça Tu vois tous les territoires que j'ai en train de capturer là, tout ce qui est en jaune et vassaux. Et bien bientôt j'aurai l'atout de l'ascension qui me permet de faire moins 75% Destinée commune de moins 75% le coût d'influence des intégrations d'empire. C'est à dire tout ce truc jaune que tu vas voir, et bah ça va être à moi. J'ai un peu de vassaux. Ah oui donc tu vas les gober, ouais littéralement. Je vais les gober, clairement ouais. Bon bah ça c'est cool. Ça c'est cool. Euh... Il va y avoir un anki mon pote. Assez grand. Bon on va finir le Xenoso et puis je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo, ça sera bien. Je pense qu'en vrai elle est déjà assez longue comme ça. Oh bah un petit quart d'heure, un petit vidéo tranquille, un petit quart d'heure, comme dame. Je pense que quoi, ça fait déjà... Ouh de bonnes petites heures à mon avis que ça tourne à peu près. Est-ce que deux heures à mon avis ? Enfin une minute cinquante, une heure cinquante ou un truc comme ça je pense. Un certain temps. A ce niveau là je pense qu'il est plus sain d'arrêter de compter. Ouais je pense aussi ouais. Euh... Ah le FK j'ai pas besoin de grand chose euh... Idéalement d'ici l'eau mais tu l'as déjà. On va te faire, allez on va te faire une ferme, c'est rigolo. Et j'ai donc fini le Xenoso. Ce qui est très bien. Capacité en Bastellaire plus deux. Capacité en fleet navale. Civisme disponible plus un, ça devient intéressant limite de flotte. D'ailleurs il y a que des bons deals là. Euh... Vas-y je vais prendre le civisme disponible puisque c'est quand même assez cool. Comme truc on va pas se mentir. Euh... Je trouve commerce hein. J'ai pas besoin forcément d'augmenter mon ancrage à l'infini. Et hydroponique. Commerce, commerce. Et ici euh... L'hydroponique. Il ferme de l'espace quoi. Il ferme de l'espace. Prochain épisode tu vas voir l'expansion de mon empire mais d'une force tu vas pas confondre. Bah ouais parce que tu vas avaler l'autre d'un coup quoi. Euh... Quart du empire tu l'avales c'est ça ? Le corinthe tu vas l'avaler. Quart du empire, le corinthe. Et tu vois là confédération euh... T'as la cure. C'est-à-dire quand je suis en guerre. Tout à droite. Confédération t'as la cure... Ah oui 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 je le vois ouais. Bah tous les territoires que j'ai conquis là tu vois. Tu l'as déjà coupé en trois et le bordel tu l'as déjà découpé en trois morceaux quoi. Bah tout le sud est pris. D'accord. Tout le milieu est pris. Ça va être à moi ça. Ah oui d'ailleurs moi il serait peut-être temps que je refasse la guerre à l'autre connard là. Donc je t'ai assimilé mon territoire. D'ici peu de temps. Intéressant. Ouais moi je voudrais juste te stabiliser là moi pour le nouveau secteur. histoire de dégager les pieds à voir s'il faut recoloniser justement euh... ces planètes là en question. Et puis euh... je lui refais son secteur donc proprement euh... le secteur que je vais euh... que je vais ouvrir. Et euh... je redéclare la guerre euh... juste après quoi. Juste après euh... je vais lui... je vais lui rouler dessus euh... pour éviter de perdre du temps avec ce naze. Ok. Une plateforme de citadel dans tous les sens. Ça veut plus rien dire. Et euh... vous vous êtes toujours pas content hein. C'est incroyable hein. Vraiment euh... tout pour faire chier. Hein. pour y être un peu euh... Quand même. Euh... On a toujours besoin d'être en haine vis-à-vis euh... l'un de l'autre. C'est toujours une nécessité. Euh... Attends. Attends. Alors pourquoi... Pourquoi vous partez sans les attaquer ? Mais faut les tuer là ? Oui faut les tuer. Euh... On a toujours besoin euh... Pfff... Nan vas-y... Pfff... En fait faudrait stocker masse influence tu vois. C'est ça le truc. Euh... Pourquoi tu... Tu dois faire tes recherches là ? Euh... C'est parce qu'il y a un truc qui a recherché chez toi. Mais euh... Ouais mais c'est rien de... C'est quoi ? Je sais pas. Attends. Je vais te dire ça. C'est quoi ce truc ? C'est intéressant ou pas parce que sinon... Ah c'est euh... Attends c'est euh... Je vais te dire c'est quoi ? C'est... Les mystères de l'Union. Nan c'est pas les myst... Euh... C'est pour découvrir un spécimen. Voilà. Il m'en manque juste un et c'est juste celui-là en fait. C'est pour ça. Je l'aurai bien bouclé en fait. Vas-y je te le referai après à la déclaration de... De trucs. Euh... Mettre fin à la rivalité... Ah bah c'est que en 46 que je pourrais. C'est tous les 10 ans. D'accord. C'est un certain temps. Donc dans 3 ans je mettrai fin à la rivalité. Et puis tu pourras la reprendre juste après quand j'aurai euh... 10 ans après ouais. Même si tu veux c'est moi qui te la déclareur à la rivalité comme ça. Tu pourras pas c'est pareil c'est entre nous. C'est ça. Ça reste dans la famille. Et toi tu peux me déclarer rival sans que moi je te déclare rival aussi hein. Ouais ouais tout à fait mais bon... Ouais j'en ai pas d'utilité là. Puis le problème c'est que ça me bouffe des points d'influence de déclare une rivalité. Euh... Non non ça t'en fait gagner. Ça m'en fait gagner ? Ah oui. Plus ça de rival plus ça te fait gagner. Et chaque rival rival te fait gagner 0.50. Il me semble. Ouais c'est ça ouais. Moi j'ai 2 rivaux j'ai plus 1 en influence. J'avoue j'ai aucun rival c'est quoi ces conneries. Attends. Même... Ah non mais me déclarer pas la rivalité. Me déclarer pas la rivalité. Ah si tu veux qu'on arrête. Euh... Est-ce que t'as pas de rivaux ? Non je peux même pas en déclarer. Déclarer la rivalité. D'accord donc lui je peux pas ok. Et là je pense qu'il faut que ce soit des gens qui soient collés à moi en fait. Ouais et tu peux pas faire une rivalité si le mec est pas en équivalent à toi. Parce que c'est pas vraiment un rival tu lui pètes tu vois. D'accord donc lui aussi il est devenu insignifiant. Euh... Jazz. Ah déclarer la rivalité. Confirmé. Merci. Bonne journée. Euh... Tu as gagné 0.5. Alors le sémant qui s'est fait. Euh... Est-ce que je peux te déclarer une rivalité ? Je pense pas à un t'es que dalle hein c'est ça. Ouais t'es que dalle. Formidable. On a quoi ? L'ordre machin. Non je m'en fous. Imaginez-je off de... Off ganja. On s'en fout de la ganja. Euh... Y'a le mec à côté de chez moi là. En force équivalente. Ouais très bien. Là il est Pélican. Pélican ? Bah voilà. Euh... Bah Pélican oui tu peux. Moi je peux pas parce que je suis pas en frontière avec lui. Euh... Moi aussi c'est bizarre hein. Je peux pas lui déclarer. J'ai quasiment aucune interaction avec lui. C'est nul. C'est parce qu'il est déjà considéré comme rival. J'en sais rien. C'est bizarre. Si t'es déjà rival avec lui. Euh... Y'a marqué mettre fin à la rivalité. Ou tu le vois de toute façon les rivaux c'est avec les éclairs. Euh... Avancer, soutenir, ouvrir, insulter, garantir, inviter dans la fédération. Bah donc je peux euh... Je peux ni mettre fin ni euh... Ni déclarer une rivalité. C'est très étrange. Tu peux déclarer peut-être la rivalité à Jutscan. Ah non Jutscan tu pourras pas. Pourquoi tu... Attends. Tu peux pas ? Attends non c'est parce qu'ils ont deux empires. Attends il y en avait un ça devait être un... Déclarer l'avancée, soutenir l'indépendance, ouvrir les frontières, insulter, inviter... Mais non putain il a deux empires le mec. Il existe en deux exemplaires. C'est quoi ces conneries ? Ah oui c'est parce que je vais couper en deux. Ah non. Jutscan il est inférieur. Euh... Oui... Non c'est pas l'intérêt. Euh... Je sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est étrange. Mais admettons. Voilà. On finit sur une petite expansion. C'est plus. On a le réseau interplanétaire qui baisse le coût de la prochaine... De l'augmentation des doctrines. Des... Des... Comment ça s'appelle ? De l'unité. La prochaine tradition. C'est le mot exact. 43 mois. 43 mois. Après. Ah le corps intribe par exemple. Il aime bien m'insulter. Euh... Est-ce que le corps intribe que tu détestes ? Euh... Est-ce que par exemple je peux déclarer une rivalité sur ce connard ? Non. Merde. Bon bah au mieux je t'insulte alors. Parce que j'ai que ça à foutre. C'est gratuit. Euh... Ouais c'est ça. Le problème c'est qu'en fait j'aurais dû déclarer des rivalités à l'époque où j'étais un peu moins balèze. Parce que là en fait j'en suis à un point où bah... C'est mort en fait. Soit les mecs sont beaucoup plus balèze que moi et à l'autre bout du monde et tout le monde en aura rien à foutre. Euh... En sachant que le C20 bien sûr est devenu beaucoup trop faible pour que je puisse déclarer une rivalité. Mais bon écoute euh... C'est déjà ça hein. Ça me fait... Du fait des rivalités. Ça me fait 0.5 hein. J'ai gratté sur Jazz. Et puis je gratterai sur toi juste après avoir fait euh... Mon deal. Ah quoi qu'il y a euh... L'Omni characters là... Qui est au dessus de chez toi là. C'est ton pote ou pas ? Ah mentir là... Machin là... Omni, Omni, Omni... Il est où lui ? Ah oui oui ça c'est mon pote ouais. Je suis en pote défensif avec lui. Ok. Il va se prendre euh... Une petite rivalité. Vraiment ça me fait plaisir. Ah il est considéré supérieur à moi hein. Popopop. Si tu les déc... Ouais. En gros si tu me déclares la guerre il viendra m'aider. Je peux même pas le déclarer la rivalité. Non parce que t'es pas en frontière avec lui. Ouais c'est ça en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup. Du coup voilà je peux pas en fait. Je suis voisin qu'avec deux tâches. Voilà. Après il y a que toi à qui je peux déclarer une rivalité. Peut-être. Et encore c'est même pas sûr. C'est à dire que s'il considère par exemple le jeu que t'as une force trop écrasante par rapport à la mienne. Il est possible que je puisse même pas. Il est possible. J'ai jamais pas regardé comment je suis par rapport à toi au niveau de tout ça. Je suis en équivalent. Je pense que tu dois bien compter. Equivalent je pense non ? Non. Je pense que tu dois être au moins supérieur. Si t'es en égalité t'es vraiment une petite bite. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis comment avec toi ? Ah tu es inférieur à moi. Voilà. Ce qui me paraît logique hein. J'ai ramé du fion pendant un moment. J'ai stagné pendant très longtemps. Donc ça me paraît normal en fait. Mais tout ce retard que t'as c'est juste à cause des planètes de merde hein. Ouais ouais. C'est ça hein. C'est le départ qui m'a pourri en fait. Ah ouais. Moi j'ai eu un taux de départ. Et puis pareil en technologie j'ai été trop mal servi. Enfin j'ai été mal servi non. J'ai été servi sur des technologies de ports spatiaux. Il y a la guerre avec le 70 qui m'a fait perdre énormément de temps et d'argent sur le système. En fait les bases même si tu leur mets un cibleur. Bah le mec il peut passer. Bah voilà. Ça m'a coûté un fric monstre. C'est ça. Enfin c'est une partie où j'ai découvert finalement beaucoup de choses. Et du coup j'en ai pris plein la gueule. Non mais même moi je découvre encore plein de choses. A chaque fois que je fais une game je découvre des choses. Parce que t'as tellement de gameplay différents par rapport aux empires tu vois. Ouais je me doute. En fonction de chaque empire puis même les événements. Genre tout simplement le tube tu l'avais jamais vu. Ouais le tube l'avait jamais vu et tout. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui nous chie un mésocolon actuellement ? Ou ça se passe comment ? Non. Ah. On scrolle hein. Ah ça scrolle souvent hein. Ça scrolle bien ça scrolle fort hein. Alors rien qu'à cause des stations ça prend une éternité de scrolle. C'est horrible. Euh je l'ai même pas dans ma partie solo hein. Laisse tomber. C'est euh. Alors. Tant qui solo c'est. Par contre ce qui est très bien c'est quoi ? Construire une méga structure. C'est parti. Nouvelle méga structure. Encore. Euh. J'augmente mon nombre de planètes ça ne veut plus rien dire. C'est devenu euh débile. T'as combien de planètes là toi ? Maintenant. T'en as pris là ? Ah t'en as 29 maintenant. Et oui. Ah non attends. En fait le truc c'est que j'en crée des planètes donc. Ah ouais ouais t'en as 29 et je suis 23 moi toujours. C'est ça la petite particularité c'est que j'en fabrique. Par contre quand je vais assimiler tout le monde c'est peu de mon nombre de planètes il va faire boum. Yes je te crois bien. Euh. Par contre là du coup ce qui m'emmerde c'est que le dernier pélican il va dégager et la planète va être abandonnée. Donc euh. Voilà ça c'est bien ce que je pensais. Euh. Du coup il faut impérativement que euh. Ouais mec Uram c'est juste une tierce base hein. Y'a rien. Ah bah si y'a une planète par là. C'est rigolo. Qui vient d'ailleurs nous faire des améliorations. Vas-y c'est parti. Euh. Pourquoi euh. Améliore ? Euh. Tu l'améliore en... Voilà. Pourquoi tu veux la supprimer ? Pauvre fou. C'est trop beau. C'est stupide. 312, ça c'est ça. Ah ouais ils ont... Plus de morale mais ils ont plus de vie comme eux. Euh ouais on a déjà le dôme. On a déjà le dôme euh... On est pas mal c'est quoi ça ? Chiny-Jiny click. il était réparé comme bâtiment ok 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 qu'est ce qui se passe trop de systèmes colonisés comment ça j'ai trop de systèmes colonisés j'ai pas que les nouveaux systèmes c'est n'importe quoi quoi c'est pas que l'autre système a si je suis en train d'un colonisé un là c'est pas papa gaul alors déjà je vais finir ici paf toi tu me sortir un vaisseau colon cette planète elle est pas de chez moi c'est de l'autre secteur c'est l'autre fou qui construit comme un tari oui il ya un pantorum qui a rejoint qui a rejoint le coup la plus famille c'est ça pas construire est-ce qu'on a ton zoo ce qu'on va pouvoir construire un zoo s'il vous plaît oui il faudrait d'administration planétaire d'accord très bien on peut rien construire à ma vie est dégueulasse c'est parti on va construire ça on va construire ça voilà le premier bâtiment qu'on va construire donc toi tu donnes un bonus bon bah tu vas me garder ton bonus que tu me donnes c'est vrai tu peux voir là le sentier est pas encore ouais cool et euh on s'emmerde putain il y a toujours le tube qui se balade chez moi hein le tube c'est devenu mon pote il aime les clingons il trouve ça très rigolo il trouve ça rigolo les gens qui tuent leurs prochains et qui trouvent que le tourisme c'est le terrorisme ça a l'air de leur fendre la gueule comme jaja euh ouais ouais je sais donc un bâtiment ici mais bon c'est le xeno zoo donc ça sera pas tout de suite ça sera pas tout de suite voilà et ouais ça commence à faire des planètes on est quand même pas mal euh putain même avec le malus de trop de planètes ça tient tout seul quoi ça bouge pas du coup ces planètes là euh toi t'as toujours pas perdu ton blaireau là t'as toujours pas migre trois mois restants ok je savais que c'était des piquants c'est des oseaux de migrateurs je l'avais vu je l'avais pressenti euh ouah une de cette corinthricaine il est vraiment moche hein le mec là vraiment moche le leader des corinthiens le leader des corinth il était que l'un de toute façon je sais pas ce qu'il faut pour la suite ah il faut comprendre l'histoire d'un empire ben elton berserker c'est lequel nouveau ça ? ah c'est le mec qui est passé son temps à m'insulter j'étais bien content qu'il n'existe je trouvais qu'il parlait mal le mec arrivait quand même à placer et merde dans la même phrase tout le temps c'était chute euh euh je viens d'améliorer le central c'est ça je peux améliorer tout le reste ok c'est parti c'est parti euh pourquoi je peux pas c'est parti d'accord ok c'est pas mal je peux faire la centrale ici je peux faire le shield là je peux faire le shield là 647 ouais j'ai pas assez de russes c'est de la force terrestre qui me manque maintenant là nous je vais devoir recruter une norme et nous je pense c'est parti et ici donc ça sera genre une centrale une centrale voilà bon j'avais dit que je mettais fin à cet épisode on va peut-être y mettre fin merde hein bon voilà des bisous youtube à la prochaine tchao